Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma nouvelle routine soins du visage puisque il y a quelques mois j'ai décidé de tester de nouveaux produits, j'avais envie de changement un petit peu et donc je me suis créé une toute nouvelle routine. Il faut savoir que précédemment ma routine était entièrement composée de produits bio. Celle-ci par contre a beaucoup plus de produits conventionnels mais ça ne me dérange pas. Voilà je reçois pas mal de produits donc forcément j'ai également envie de les tester et j'ai eu de très très gros coups de cœur. Donc je me suis dit qu'une vidéo dédiée à ce thème-ci vous plairait peut-être et vous intéresserait. Et également, autre parenthèse, j'ai décidé de faire cette routine face caméra. Donc vous aurez quand même des plans où vous me voyez appliquer les produits en direct mais je n'avais pas envie d'une vidéo en voix off puisque je voulais vraiment prendre le temps de vous parler de ces produits. Donc il faut savoir que j'ai une peau qui est grasse, bien évidemment ma routine est tout à fait adaptée à mon type de peau et j'utilise des produits en conséquence. Donc dans la logique des choses, on commence par le matin. La première chose que je fais côté soin, c'est d'utiliser cette eau micellaire de chez Garantia. Donc c'est la source micellaire enchantée, eau démaquillante micellaire, pardon, pour le visage, les yeux et les lèvres. Donc moi je ne l'applique pas comme démaquillante, vous l'aurez compris, mais vraiment le matin sur un coton pour me rafraîchir un petit peu, me donner un coup de frais, enlever les petites impuretés que j'ai pu accumuler durant la nuit. Et c'est un produit que j'aime plutôt bien, son odeur, donc c'est à l'amande en fait. Donc ça sent un petit peu la frangipane, moi c'est pas quelque chose dont je raffole particulièrement, mais ça n'est pas dérangeant. Ce que j'aime beaucoup c'est le flacon pompe, mais vous savez, où vous pompez pour pouvoir recevoir le produit, vous appliquez votre coton directement dessus. Donc c'est très hygiénique. Et un autre point fort de ce produit, c'est qu'il existe des recharges de 500ml, je crois sous forme de petits bidons plastiques comme ça, que vous pouvez déverser en fait dans ce flacon de 100ml. Donc c'est super pratique, c'est assez écologique, ça c'est un format cabine, en plus vous pouvez le prendre lorsque vous voyagez en avion. Et voilà, je l'aime plutôt bien. Honnêtement c'est pas le produit coup de cœur, elle fait son travail. Pour moi l'aqua magnificat de chez Sanoflore est bien au-dessus, mais c'est un produit assez indétrônable. Mais en tout cas je suis ravie de la tester. Et c'est un produit que j'applique avec des cotons lavables de la marque Les Tendances des Ma, je vous en ai déjà parlé dans ma précédente routine. Je continue d'utiliser ce genre de petits produits, enfin de petits articles parce que j'aime beaucoup. C'est lavable en machine, vous les mettez dans le petit filet, pas de soucis, vos cotons ressortent super propres. Ça vous évite de faire des déchets super flux, et c'est super écologique et économique également. Et c'est bien plus doux que des cotons traditionnels de toutes les marques. Voilà, j'ai pu en tester et ceux-là n'ont vraiment rien à voir. Donc je vous recommande vivement. Et une fois que c'est fait, j'applique ma crème hydratante. Donc c'est la perle du marabout, toujours de la même marque de chez Garantia. Donc ils appellent ça gelée évanescente rééquilibrante. Et c'est l'une des meilleures crèmes matifiantes que j'ai pu tester. Dès la première application, ça m'a totalement bluffée. En fait, ça donne un voile de matité assez incroyable. Vous avez l'impression que vos pores sont vraiment floutés, et votre peau ne brille absolument pas. En même temps, ça lui donne l'hydratation dont elle a besoin. Et vraiment, ça a été vraiment mon gros coup de cœur. Ça resserre un petit peu les pores également. L'odeur est tout à fait agréable. Et c'est vraiment sous forme de gelée, donc quelque chose de très léger. Et pour une peau grasse, c'est vraiment ce que je recherche pour ma part. Donc c'est vraiment un très très bon produit. Et en plus, 97% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc c'est toujours ça de prix. Et ce que j'aime bien faire, de temps en temps, ça c'est un petit produit que je n'utilise pas au quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez, Clarins a sorti trois petits boosters. Donc ça c'est le Energy, en fait. C'est un concentré de produits qui se présente en petit format, comme ça, de gouttes. Donc vous placez trois à quatre gouttes dans votre crème hydratante. Vous mêlez les deux si vous voulez. Et celui-ci, c'est le Energy. Et en fait, il va vraiment vous donner un coup de boost, comme le nom du produit l'indique. Ça va vous réveiller le teint, vous donner de l'éclat. Et lorsque j'ai le teint assez terne, que je suis un peu fatiguée, donc forcément ça se ressent sur ma peau, eh bien j'aime bien appliquer ce petit produit. Ça me donne un véritable coup de fouet. Et je trouve que ça se voit sur la peau. Et vraiment, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc ça, on est tout pour le matin. Vous voyez que c'est très rapide et c'est très bien ainsi. On passe au soir. Donc la première étape, lorsque je suis maquillée, c'est de me démaquiller, bien évidemment. Et là, sans surprise, vous voyez de l'huile de coco. Donc ça, c'est celle de la marque Caddy, qui est dispo sur le site EF Biocosmétiques. Je vous en ai parlé dans ma vidéo de la semaine dernière. Et l'huile de coco, c'est l'une des meilleures méthodes pour se démaquiller, selon moi. Ça retire tout sur son passage. C'est extrêmement doux. Le parfum est très agréable. Bref, je ne vais pas vous revendre tous les mérites de ce produit. Vous savez ô combien je l'aime. Et ça convient à tout type de peau. Donc c'est vraiment génial. Ça peut laisser un petit film gras, mais en fait, moi, je me nettoie le visage juste après. Donc du coup, ça ne me dérange absolument pas. Ensuite vient l'heure du nettoyage. Et donc j'utilise la sulfureuse pâte du Marabout, toujours de chez Garantia. Donc c'est une pâte assez moussante et qui a une texture assez particulière. En fait, il faudrait vraiment que vous la voyez. C'est un petit peu onctueux. Comme ça, j'étais assez surprise au premier abord. Mais elle est vraiment très très efficace. Je trouve qu'elle purifie bien ma peau. Elle la nettoie tout en douceur, tout en la détoxifiant un petit peu. Je la trouve vraiment nette. Une fois que j'ai appliqué ce nettoyant et ça enlève les derniers petits résidus de maquillage qui pourraient rester avec l'huile de coco. Et vraiment, je l'aime beaucoup. C'est un produit qui est dédié aux peaux mixtes à grasse et je vous le recommande parce que ça n'est pas un nettoyant qui est abrasif. Et pour autant, je trouve qu'il nettoie quand même bien en profondeur la peau. Et c'est tout à fait ce que j'attends de ce genre de produit. Donc je vous le recommande vivement. Je ne voulais pas préciser, mais ces deux étapes que sont le démaquillage et le nettoyage, je les réalise sous la douche puisque je trouve ça tout simplement bien plus pratique. Ensuite, une fois que je sors de la douche, je retire un petit peu le calcaire qui est resté sur ma peau puisque là où j'habite, c'est une zone où l'eau est relativement calcaire. Donc c'est vraiment une étape qui est indispensable pour moi. Et pour ce faire, j'utilise l'eau de beauté de chez Caudalie. Ça, c'est un produit que j'alterne. J'utilise parfois l'eau de génie de la marque Indemne que j'aime également beaucoup. Et là, depuis quelques semaines, je vous avoue que ça fait assez peu de temps que je l'utilise mais que j'ai... Enfin, c'est un produit que j'ai totalement intégré dans ma routine. J'aime bien utiliser cette petite eau de beauté. C'est un produit, je crois que c'est l'un des best-sellers de la marque qui est très très connu mais que je n'avais jusqu'alors jamais testé. Et ça m'a beaucoup plu. Je trouve que ça sublime un petit peu la peau. Ça a tendance à resserrer un peu les pores. Ça permet de retirer le calcaire et puis d'assainir un petit peu plus la peau. Vous pouvez également la pulvériser dans la journée pour finir votre maquillage, pour le parfaire un petit peu également. Ça a plusieurs utilités et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, un geste tout nouveau pour moi que j'ai intégré dans ma routine il y a quelques mois maintenant. Il s'agit de l'application d'un sérum. C'est vrai que c'est quelque chose que... Voilà, je n'utilisais pas particulièrement. Je n'en voyais pas l'utilité jusqu'à ce que je teste ces deux-ci. Donc en fait, j'en ai deux que j'alterne selon les besoins de ma peau, selon les envies que j'ai sur le moment. Donc dans un premier temps, il y a l'hydra essentiel de chez Clarins. C'est la nouvelle gamme qu'ils ont sortie au début de l'année. C'est une gamme, bien évidemment, qui est dédiée à l'hydratation de la peau. Donc pour les peaux assez déshydratées qui sont cruellement en manque d'eau. Et c'est tout à fait mon cas puisque j'ai la peau grasse mais j'ai également la peau qui est déshydratée. Pendant l'hiver, je trouve que c'est quelque chose que je ressens encore davantage. Et du coup, ce petit produit était tout à fait adapté à mon type de peau. Donc ils appellent ça le Bissérum Intensif Antisoif. Et c'est tout à fait ça. Le sérum en fait est entièrement bu par ma peau. Donc c'est quelque chose de bifasé. Donc vous devez remuer en forme de flacon pompe. Donc c'est tout à fait pratique. Et le sérum est tout à fait absorbé par ma peau. Je sens vraiment qu'elle en a besoin. J'ai la peau qui tiraille un petit peu. Donc le calcaire plus la déshydratation, je pense que voilà, le combo n'est pas forcément très agréable pour ma peau. Et ça, ça lui apporte vraiment le confort dont elle a besoin. Ça l'hydrate vraiment en profondeur. Et c'est une étape avant la crème hydratante que je ne néglige pas maintenant parce que j'en vois vraiment les bénéfices. Je trouve que ma peau est beaucoup plus rebondie, plus jolie. Et je pense que c'est le manque d'eau, le manque d'eau, voilà, que je ne palliais pas forcément précédemment. Et là, c'est ce que je fais à présent. Et vraiment, ce produit est génial. Et lorsque je n'utilise pas le Bissérum Antisoif de chez Clarins, j'aime beaucoup utiliser le sérum de chez Garanza. Donc qui est l'élixir du Marabout. C'est aussi l'un des meilleurs produits qui est vendu dans cette marque, je crois. Je vous avoue que c'est la première fois que je testais cette marque et ça a été une belle découverte pour le coup. En fait, c'est un sérum anti-imperfection et qui est relativement concentré. Ça se présente sous la forme d'une petite pipette en verre. Donc vous prenez la quantité de produit dont vous avez besoin et ça le délivre ensuite. Donc j'aime bien ce système également. Et alors, ce sérum a fait vraiment des miracles sur ma peau. Au mois de décembre, avec le stress, etc., j'ai eu pas mal d'imperfections qui sont ressorties. J'ai même eu une petite poussée d'eczéma sur le corps. Donc c'est pour vous dire à quel point, voilà, je pense que le corps était un petit peu chamboulé. Et du coup, j'ai eu pas mal d'imperfections sur le visage et ce sérum m'a un petit peu sauvé la mise pour le coup puisqu'il a totalement libéré mon visage des impuretés, des petits boutons, etc., des imperfections que je pouvais avoir. Il a lissé ma peau et elle est beaucoup plus belle depuis que je l'utilise vraiment. Je trouve que c'est un produit qui a vraiment fait ses preuves. Et ensuite, une fois que ma peau est bien propre et bien nettoyée, je viens l'hydrater. C'est la dernière étape de ma routine soin. Donc depuis quelques mois maintenant, j'utilise le gel sorbet Hydra Essentiel Désaltérant de chez Clarins. Ça fait également partie de cette nouvelle gamme avec le sérum. Et c'est un produit qui est adapté pour les peaux normales à mixte qui se présente sous forme de petits gels comme ça. Donc c'est ce que je trouve tout à fait génial parce que ça n'est pas une texture qui est trop épaisse ou trop lourde, trop, trop riche si vous voulez. Là, ça apporte simplement l'eau dont la peau a besoin et qui la rebondit, qui la rend vraiment très, très jolie. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec cette crème. Elle existe également pour les peaux très sèches, les peaux sèches et les peaux normales mais plutôt sous forme de crème. Et là, le fait que ça soit un gel, je trouve ça vraiment génial. L'odeur des produits Clarins, moi j'aime beaucoup. Et ça a été une belle découverte vraiment pour mon type de peau et pour la saison actuelle. C'est un produit dont ma peau a vraiment besoin et qui m'apporte vraiment un confort nécessaire avec les températures assez froides et vraiment j'adore. Et bien évidemment, j'hydrate également mon contour de l'œil particulièrement pendant l'hiver. Je vous avoue que c'est une étape que je zappe un petit peu les autres mois de l'année parfois mais c'est vrai que pendant l'hiver je tiens particulièrement à le faire parce que j'ai la peau encore une fois déshydratée et je trouve que ça lisse un petit peu la peau et puis c'est super important pour les premières rides qui pourraient arriver dans quelques années d'avoir une peau qui soit vraiment bien nourrie et bien hydratée. Donc pour ce faire, j'utilise le contour des yeux Fais-moi de l'œil de chez Pulpe de Vie. Première fois que je testais cette marque, c'est un produit que j'ai reçu dans le swap avec Charlène et que je ne cesse d'utiliser depuis. En fait c'est un produit que j'utilise de deux façons différentes soit simplement en contour de l'œil donc que j'applique en tapotant tout simplement pour hydrater quotidiennement mon contour de l'œil de manière assez légère mais suffisante. Soit si je sens que vraiment j'ai besoin d'une hydratation un petit peu plus profonde et bien je l'applique en masque ce qui est tout à fait recommandé avec ce produit. Donc j'en mets une couche assez épaisse voilà tout simplement et ça pénètre au fil du temps. Moi je l'applique avant d'aller me coucher et du coup durant toute la nuit ça a le temps de bien pénétrer et les actifs sont encore plus démultipliés j'aime vraiment beaucoup sous forme de flacon pompe comme ça c'est également très très pratique et Pulpe de Vie c'est une marque éco-certe donc bio est vraiment super. Donc voilà pour ma routine quotidienne et sinon il y a deux produits que j'utilise une fois par semaine vraiment lorsque je prends soin de moi et que j'ai envie de rendre ma routine beaucoup plus complète c'est l'application tout d'abord d'un gommage donc ça c'est le gommage à l'argile de chez Catier à l'argile blanche donc c'est un masque un gommage pardon qui contient également de l'aloe vera ce qui le rend véritablement doux pour la peau et pas abrasif mais je vous avoue que ça n'est pas un coup de coeur je l'utilise depuis quelques semaines mais je ne suis pas super convaincue en fait moi j'aime bien les gommages qui ont des grains assez gros de manière à bien nettoyer la peau en profondeur bien la désincruster les pores et la rendre super propre et je vous avoue que je ne suis pas totalement satisfaite par ce gommage donc je l'utilise puisque je l'ai mais pour le coup je ne vous le recommande pas particulièrement et enfin une fois par semaine je réalise un masque purifiant sur l'ensemble de mon visage puisque c'est vraiment quelque chose dont j'ai le besoin en général je le fais le dimanche soir et je vous avoue que j'attends ça que ma peau attend ça puisqu'après j'ai vraiment une peau qui est très purifiée et pour ce faire j'utilise le Deep Pore Cleasing masque de chez Kiehl's dont je raffole en fait c'est vraiment un masque dont je ne pourrais plus me passer ça fait deux mois que je l'utilise et honnêtement il ne descend presque pas il vous faut assez peu de matière je l'applique avec un petit pinceau maquillage et vraiment je trouve que le rendu est vraiment bluffant ma peau est bien purifiée bien nettoyée encore une fois ça désincruste les pores ça minimise également les pores et j'ai un effet assez incroyable sur la matité le lendemain lorsque j'ai utilisé ce produit je sens vraiment que je brille beaucoup moins la production de sébum est un petit peu plus atténuée et réaliser un masque purifiant c'est vraiment un réel besoin pour ma peau et celui-ci a été une belle découverte c'est le premier produit que je testais dans cette marque donc c'est vrai que maintenant j'ai envie de tout tester ils ont une gamme pour les peaux mixtes à grasse qui est assez chouette donc voilà peut-être prochainement mais en tout cas pour ce produit-ci j'en suis complètement ravie et c'est vraiment quelque chose d'économique Kilt ce n'est pas une marque qui est donnée mais pour le coup c'est un produit qui va durer relativement longtemps et bien voilà ça en est tout pour cette routine soins du visage c'est vrai que moi j'aime beaucoup prendre soin de ma peau c'est notre capital santé donc ça me semble indispensable de la chouchouter tout simplement c'est vrai que par rapport à quelqu'un qui utilise simplement une crème hydratante ça peut paraître beaucoup mais c'est une routine vraiment complète dont les bénéfices sont vraiment sont vraiment bluffants sur ma peau et dont je suis tout à fait ravie j'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aiguiller quant au choix de certains produits vous aura fait découvrir également certaines marques pourquoi pas et bien écoutez en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt